On les a appelés pour renforcer l'équipe. Pourquoi le prix Nobel, qui est pourtant le plus grand honneur, est souvent qualifié de testament célèbre d'une sombre histoire ? C'est vrai que là, il parle de la curieuse histoire du plus prestigieux honneur sur le prix Nobel. En fait, ce qui se passe, c'est qu'on va essayer de recadrer les choses. Le prix Nobel, ça vient de celui qui a donné ce nom, Alfred Nobel, c'est un chimiste suédois, un éminent chimiste suédois qui a découvert en 1867 la nitroglycérine, une substance chimique qui lui a permis de fabriquer la dynamique. Alors la dynamite, il a eu ce brevet, il l'a vendu à plusieurs pays, il s'est beaucoup enrichi. Alors quand il s'est retrouvé au crépuscule de sa vie, les gens l'appelaient le marchand de la mort parce qu'il s'est beaucoup enrichi. Sur l'avant de la dynamite, il a servi à tuer les gens. Alors il s'est dit, je ne vais pas laisser, je ne vais pas légarer la postérité, cette image de moi. Il a dit, je vais changer les choses. Donc en 1895, quand il décède, il laisse dans son testament le soin de constituer une fondation qui va porter son nom, la Fondation Nobel. La Fondation Nobel, donc qui va chaque année primer des gens, des personnalités qui auront au cours de l'année, qui s'achèvent, commis des actes qui vont, enfin des bienfaits pour l'humanité dans cinq disciplines. Donc il a choisi la littérature, la médecine, la physique, la chimie et la paix. Donc il a dit, il faudrait que ce soit dans les sciences et dans les arts et la culture. Donc il faudrait qu'il y ait cinq disciplines et chaque année, celui qui aura le plus fait, qui puisse être primé. En fait, c'est quoi le processus de désignation des prix Nobel exactement ? Alors le processus est très simple. Donc chaque année, il y a des scientifiques, des chercheurs et des savants dans diverses disciplines. Alors la Fondation Nobel est scénée en comité. Chaque discipline a son comité. Alors déjà, je vais préciser qu'en dehors des cinq disciplines que Nobel avait citées, il y a une sixième dans les sciences économiques qu'on avait ajoutées. Donc il y a six comités. Alors chacun des comités envoie une lettre à des scientifiques, des chercheurs dans divers domaines, enfin chacun dans son domaine. Et il y en a cinq, c'est ça ? Oui, il y a cinq qui ont été proposées par Nobel et un sixième dans les sciences économiques. Non, ça fait six domaines. Alors chaque comité envoie des lettres, enfin une forme d'invitation, une lettre de recommandation à des évidents, chercheurs de par le monde. On leur demande de proposer la candidature de quelqu'un pour le prix Nobel. Enfin, le chercheur ne peut pas se proposer lui-même, il doit recommander quelqu'un d'autre. Alors chaque fois qu'ils ont recommandé des gens, le comité maintenant sélectionne parmi ceux-là les plus méritants et envoie à la fondation où il y a un vote et celui qui est en place de suffrage. Nice to know, Félix, are those guys the winners of the Nobel Prize, the Nobel Prize go home with any financial benefits ? Bon, évidemment que celui qui gagne le prix Nobel, c'est vrai qu'il a déjà un grand honneur, c'est le plus important, mais il reçoit aussi un prix. Généralement, quand on reçoit un prix, s'il gagne seul, parce qu'il y a des prix Nobel qui sont obtenus conjointement, comme Nelson Mandela et Fédéric Desclercq la même année, ou alors Mouhamad Yunus ou Wangaimataï seul. Alors celui qui... Le professeur Wangaimataï, le Kenyan... Attendez, le premier Nobel pour la découverte du VIA, c'est revenu à une personne ou combien de personnes ? A trois personnes, le professeur Montagnier et deux Américains. Alors c'est parce que le candidat qui gagne, s'il remporte seul, il va avoir 10 millions de couronnes suédoises, donc soit équivalent de 655 millions de francs CFA. S'ils sont trois, s'ils sont deux, ils se partagent cette somme. Donc chaque prix Nobel, dans chaque discipline, c'est 10 millions de couronnes suédoises, donc 655 millions de francs CFA. Mais du fait que... Ouh là, c'est beaucoup d'argent ça ! Mais du fait qu'on fait que le prix Nobel, c'est quelque chose de vraiment honorifique, est-ce qu'il est déjà arrivé que quelqu'un, ou bien un nominé, puisse décliner ce couronnement-là ? Oui, enfin c'est rare, mais c'est déjà arrivé. Le cas le plus éminent, c'est celui de Jean-Paul Sartre en 1964, qui avait décliné le prix Nobel de littérature, qui lui avait été décerné. Ça c'était un cas volontaire, il avait dit, je ne pense pas qu'il puisse avoir dans le monde un comité qui puisse statuer et estimer que je suis le meilleur. Bon, parce qu'il avait cette idée de lui-même. Mais il y a quelques autres cas où les gens ont dû décliner par contrainte. Comme Adolf Hitler avait déjà contraint trois candidats, trois lauréats à décliner le prix, parce que c'était sous son régime et puis l'estimait qu'il ne devait pas. Alors pourquoi il n'existe pas de prix Nobel de mathématiques ? C'est la dernière question. Sur le Nobel. Voilà, le prix Nobel de mathématiques, ça n'existe pas. Il y a deux raisons. La première, elle relève beaucoup plus de la rumeur, parce qu'on dit qu'Alfred Nobel courtisait une même femme qu'un mathématicien suédois, un éminent mathématicien. Donc il paraît que c'est ce mathématicien qui avait ravi le cœur de la jeune dame. Et du coup, il s'était dit, comme c'est un éminent mathématicien, si on instaure le prix Nobel de mathématiques, peut-être un juillet l'aura et puis je ne veux pas qu'il reçoive une partie de ma fortune. Bon, mais ça, c'est une version qui a été démentie, parce que Nobel, quand il a quitté la Suède en 1865, Gustav Mitlat-Lefler, enfin, ce nom du mathématicien en question, c'est Gustav Mitlat-Lefler, il était encore étudiant. Donc c'est une version vraiment un ressemblable. Mais alors, la version la plus plausible, qui est celle qui a été proposée par Nobel lui-même, il disait, les mathématiques, c'est vrai que c'est une discipline universelle, c'est quelque chose d'intéressant, mais je vois ça beaucoup plus comme un instrument utilisé dans d'autres sciences que comme une science en elle-même. Il disait, il y a un exemple qu'il prenait très souvent, il disait, un médecin peut découvrir un médicament, je ne sais pas quoi, le bacille de corps qui puisse, ça sert à servir l'humanité. Mais le seul, le simple fait de résoudre une équation, ça ne permet pas de soigner quelqu'un ou alors de sauver quelqu'un, sauf si c'est adapté à une science. Donc il disait, les mathématiques, c'est bien, mais c'est plus un instrument utilisé dans des sciences que d'être une science. Merci Félix, on a compris tout sur le Nobel et Patricia est sur ce plateau pour nous parler de Jumbo Quiz. Bon après-midi Patricia, avec ton souris, toujours adieu. Alors, qu'est-ce qu'on doit découvrir aujourd'hui dans les Jumbo Quiz ? C'était quoi la bonne question ? Déjà, bon après-midi à tous les valeureux citoyens de la République. La question était celle de savoir lequel des trois artistes cités, notamment, et Camus Priant, Prince et Yango, et Nkoti François, a donc été décoré d'un membre du gouverneur de la région du Littoral ce 20 mai. Donc, il ressort que c'est la deuxième proposition qui était la bonne. Je connais le Prince et Yango. Donc, il a été décoré à chevalier de l'ordre et de la valeur. Voilà. À la suite des Camus Priant, et on leur adresse nos félicitations. Bravo. Et qui a trouvé la bonne réponse ? Ils sont au nombre de 5, les présélectionnés, pour le tirage au sort, qui se tiendra dans 3 semaines. Donc, il s'agit là du 99, 93, 54, 21. Tu répètes ? Oui, 99, 93, 54, 21. Voilà. Le 74, 66, 93, 70. Oui. Le 77, 22, 11, 36. Le 99, 19, 02, 99. Et enfin, le 77, 11, 63, 93. Alors, ces numéros, on va les contacter dans la semaine. Tout à fait. Ils vont assister, je dirais, dans ce studio au tirage, pour voir qui repartirait avec la moto Macat. Ou alors, on va voir le lot qui sera mis en jeu pour cette fin du mois. Voilà. Ce sera quelque chose d'impressionnant. Soit une moto, soit un conduiteur, soit une cuisinière. Voilà. Président, now, what's the question of this win ? Ah, voilà. Elle est relative à la victoire du FC Barcelone. Oui. Donc, on ne va pas dire qui a battu à plate-couture Manchester United, mais qui s'inscrit donc dans, en fait, c'est une troisième victoire. Non, c'est une énième victoire, j'allais dire. Ce n'est pas forcément la bonne proposition. Donc, le FC Barcelone qui a remporté une fois de plus la Champions League. Il est question de savoir ici la quantième fois, pour la quantième fois. Alors, Jumbo 1 pour 3 fois. Non, Jumbo 1 pour 2 fois. Jumbo 2. Pour 3 fois. Jumbo 3. Pour 4 fois. Alors, combien de fois le Barça a déjà remporté la Champions League ? Vous connaissez la réponse. Envoyez par SMS au... Juste après. 80-09. Et avant de participer, vous rassurez que votre crédit de communication est égal ou supérieur à 250 francs. Merci, Patricia. Merci, Patrick. Alors, Maître Valet sur ce plateau, ce n'est pas pour se promener, ce n'est pas pour montrer son côté gentleman, mais c'est pour affoler nos papilles gustatives. Une fois de plus ce dimanche. Et qu'est-ce qu'on déguste, Maître ? Après avoir tout dit ce qu'on a dit ce soir, on nous saurait se passer de cette mavenaise. Succès garantie. American Garden. American Garden. American Garden. Voilà. Alors, la recette du jour, c'est le poulet en casserole. Voilà. Poulet en casserole. On va aller un peu plus vite que ça. Le temps étant imparti, bien sûr. Nous avons ici les morceaux de poulet, ça c'est les morceaux de poulet ici, comme ingrédient. Et puis ici, on a du persil. Ici, on a du vin, du vin blanc. Ici, de ce côté, on a du sel et du poivre. De la farine, ici. De ce côté, du beurre blanc. Là, le persil également, et la tomate. Et puis d'ici, ça c'est une gousse d'ail. Aïe. Voilà. Pour la préparation, qu'est-ce qu'on fait ? Alors, vous découpez le poulet en morceaux, comme ceci. Un petit morceau comme ceci. Alors, vous les faites...